Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va démarrer ensemble une séance dos-épaule. Je ne fais pas les biceps pour l'instant. Le but et l'objectif de la séance, c'est de filmer l'ensemble de ma séance de sport, de vous donner des conseils, des tips, des astuces, les secrets finalement de la musculation et que vous pouvez, vous, à votre tour, copier-coller et littéralement faire pareil. Donc, là, on est parti directement sur le dos. Donc, on démarre toujours vers un gros groupe musculaire. Ça ne sert à rien de démarrer en musculation sur un petit muscle. Autant démarrer sur un gros muscle parce qu'au début, c'est là où on a le plus d'énergie. Donc, on ne va pas se cramer pour rien sur un petit muscle. Donc, là, pour le coup, moi, je vais m'échauffer aux tractions directement. Donc, c'est parti. J'aime bien faire au début toujours trois séries aux tractions et après, je l'enchaîne sur un petit rowing. Pour travailler le dos, il y a vraiment deux angles principaux à prioriser. Tu as l'angle horizontal pour travailler l'épaisseur et tu as l'angle vertical pour travailler la largeur. Donc, peu importe, en fait, en gros, limite en musculation, si tu fais un mouvement horizontal et un mouvement vertical, en vrai, tu es très bien. Enfin, un exo, pardon. En vrai, tu es quand même très, très bien et tu travailles l'ensemble du dos, en fait, littéralement. Deuxième set. Ok, ouais, ça fait onze reps, là, c'est pas mal. Plus que l'un conneur, je n'ai pas pris d'eau. C'est compliqué, la séance. Enfin, ça arrive. Donc là, les amis, pour les tractions, il ne faut pas forcer. Il faut vraiment avoir un mouvement, on va dire ici, où ton coude, il est aligné. Il ne faut pas partir avec le coude derrière. Souvent, il y a beaucoup de gens qui veulent aller loin, plus loin que ce qu'ils veulent, et du coup, leur coude part vers l'arrière. On s'en fout d'aller loin. Le but est d'avoir un mouvement propre. Donc, juste, tu fais des mouvements comme ça. À la limite, tu t'arrêtes ici, à 80 degrés, ou un peu plus bas, limite ici. Ça s'arrête là quand tu fais une traction. Je ne cherche pas à aller plus loin, sinon, après ton coude, il va partir vers l'arrière, et ça sera dégueulasse, et tu vas te blesser. Donc, juste des micro-mouvements en soi, c'est très très bien. Donc, c'est parti, je vais vous montrer ça, avec les coudes perpendiculaires. Hop là ! Parce que là, typiquement, je peux aller plus loin. Je peux aller ici, mais si je vais plus loin, après, mes coudes vont légèrement vers l'arrière. Donc, ce n'est pas forcément dingue. Autant faire des mouvements où tu contrôles à fond, et c'est très propre, très fluide, aligné, finalement. Et plus ton mouvement, il est aligné par rapport à tes fibres musculaires, mieux c'est, quoi. Donc, traction, c'est fait. Je n'ai pas d'eau, mais ce n'est pas grave. On va enchaîner directement. Moi, vous me connaissez, nous, on veut du volume. En musculation, on n'a qu'un but, du volume. Du coup, ce que je vais faire, rowing directement. Donc, rowing, buste penchée à la barre. Comme ça, ça travaille. Un mouvement polyarticulaire. Alors, on a fait un mouvement polyarticulaire poitre-corps. Donc, poitre-corps, il n'y a pas de charge. On se chauffe, c'est tranquille. Et maintenant, on est parti, bon, par de la charge. Donc, c'est parti. Là, je travaille un petit peu les mains. Un en cyclination, un en pro. Donc, on va charger un peu. Donc là, là, ce que je peux faire, c'est que je peux la prendre en pronation ici. mais au niveau de l'angle, au niveau du tirage, je vais être bloqué. Donc, regardez. Pronation, je suis bloqué ici. Si je la prends en suppie, donc si je tourne ma main, je peux aller plus loin. Donc, dans la même idée, c'est que quand je prends ma barre, je peux la prendre en pronation, ce n'est pas un souci. Mais il vaut mieux la prendre en supination, tu vas avoir une amplitude qui est beaucoup plus grande. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un mouvement, du coup, en supination. Donc, pomme de main vers le ciel. Et là, le mouvement est beaucoup plus propre, beaucoup plus fluide. Je vais beaucoup plus loin. Ok. Je vais rajouter 5. 50 comme ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc, 50 kilos. Là, on pose bien la barre au niveau des tibias. On colle la barre pour avoir une meilleure force aussi. Et pas se blesser. Je descends. Ok. Toujours en supination. Ok. Ok. Quand vous faites le mouvement, donc sur le rowing ici, quand vous faites le mouvement, on ne descend jamais bras tendus. parce que si jamais tu descends bras tendus et que tu as une charge, en fait, tu peux te blesser au niveau du tendon. Alors, c'est rare. Mais il faut toujours garder une légère flexion. Donc, plutôt que de tendre le bras à fond et d'avoir un relâchement complet, il vaut mieux avoir une légère flexion et au moins, tu te sécurises. Donc là, pour le coup, quand je fais, et peut-être que vous pouvez percevoir ça, mais quand je fais mon tirage ici, quand je reviens, je laisse une flexion. Je ne tends pas le bras. Je laisse toujours une flexion pour me sécuriser et ne pas me blesser. C'est quand même cool de ne pas te blesser en musculation. Donc, voilà. Petit tip souci que je vous donne. Sur le rowing, donc là, c'est parti, on renchaîne. Deuxième set, sans coupure, sans rien. Je suis vraiment un fou. Il y a à peine 30 secondes de pause, mais ce n'est pas grave. On enchaîne. Peut-être que vous verrez mieux de sur cela. Là, ici, je peux aller plus bas, mais ça ne sert à rien. Donc là, ici, je garde une flexion. Ok. Clean. Bon, les gars, dernier set. Je vais enchaîner de la vite fait. Dernier set. Après, je vais boire de l'eau au robinet parce que j'aurai la gorge de toute sèche. Donc, dernière série. Et également, ce type de mouvement-là, l'idée, c'est de déclencher les mouvements avec l'épaule. Donc, épaules-coude. On ne tire pas avec les bras. On tire vraiment avec l'épaule. Donc, avec les homoplates, quoi. Homoplates, coude, et on se tire. Et sur ce mouvement-là, il faut vraiment prendre ça en compte. C'est un travail de dos. Donc, ce n'est pas un travail de bras, c'est un travail de dos. Et c'est souvent quand on débute, ce qui est normal, mais quand on débute, on tire souvent avec les bras. Et du coup, si on tire avec les bras, on recrute moins le dos. Et donc, du coup, on se dit, merde, mon dos, je ne le sens pas ou je n'arrive pas à prendre du dos. mais forcément, parce que le mouvement se déclenche avec les bras. Donc là, il faut vraiment faire l'inverse. Le mouvement se déclenche d'abord avec l'épaule et le coude. C'est une nuance qui est très, très subtile, mais qui est importante. Donc, c'est parti. Je vais peut-être changer d'angle pour vous. Donc, toujours en supination, pomme de main vers le ciel. Donc, pas en pro, on est en supination. Toujours, c'est mieux. C'est mieux. On va décharger ça et on part sur un petit tirage vertical. Là, on n'est pas trop mal. Ok, les gars. Donc là, tirage vertical. On va mettre 39 kg pour démarrer. Donc là, on a fait les tractions, on a fait le tirage horizontal. Donc là, on renchaîne sur un tirage vertical pour retravailler du coup, toujours sur une zone qui est différente. Là, j'ai quand même bien pu récupérer sur mon tirage vertical. Donc, sur mon grand dorsale, j'ai pu récupérer. Donc là, ici, échauffement 39 kg. Prise large. Ok. Ici, plus vous prenez une prise large, donc plus vous prenez une prise écartée, plus vous travaillez la largeur, donc le grand dorsal. Donc, vous allez isoler le grand dorsal et plus vous vous rapprochez, donc une prise serrée, on va dire une prise du milieu. Là, vous allez plus travailler l'épaisseur du dos. Donc, ce n'est pas mauvais. C'est juste que c'est un angle qui est différent. Donc, il faut juste en être conscient. Là, moi, en l'occurrence, je veux isoler un maximum mon grand dorsal, donc je prends une prise large. Et ce que j'aime faire, et je vais vous montrer, c'est que je fais un petit super set. Je fais et une prise large et à la fois une supination pour retravailler encore en profondeur. Donc, je vais vous montrer de la façon. On ne perd pas de temps. Là, je vais mettre 45. Donc, 39, je me suis échauffé. Là, 45, on va dire que c'est mon travail parce que je veux avoir un gros volume quand même. Et nous, ce qu'on veut au muscu, c'est du volume. Donc, c'est parti. Prise large. Et là, je prends ici une prise serrée en supination. Ok. C'est con, c'est que je n'ai vraiment pas d'eau. Mais ce qui vient avec ça, c'est qu'en fait, vous êtes épuisé quand on fait un tirage vertical. En l'occurrence, j'ai fait 8 reps. Je pouvais en faire 10, mais pas plus. Et du coup, ce qui est bien, c'est que comme j'ai changé l'angle, donc j'ai repris un angle plus serré en supination. Du coup, c'est un travail qui est différent, des fibres différentes et donc, je peux encore faire du volume, encore faire des répétitions. Donc là, au lieu de faire 10 reps classiques, finalement, là, je fais 18 reps, quoi. Donc, ça n'a rien à voir et du coup, je gagne des répétitions. En tant que de volume brut, c'est beaucoup plus propre. Et les séances d'eau, les gars, je ne récupère pas du tout. bon, je récupère genre 30 secondes mes séances d'eau à chaque fois. On n'a pas le temps. En même temps, je fais des séances de 40 minutes, alors forcément, ça va vite. Ok, c'est parti, deuxième set. A 45, prise large. Ok. On enchaîne. Putain, je suis tétanisé. Je n'ai pas d'eau, alors je suis tétanisé au niveau musculaire. C'est con. Ok. Ok. Donc, la dernière série, ça, on en a fait 3 et ensuite, je vais enchaîner sur un autre exo, je pense. On va voir si c'est libre, mais... Ce que j'aime bien et ce qui est cool, c'est que avec ce tirage ici, moi, j'aime bien, c'est que je ne prends pas une grosse poigne, enfin, je ne prends pas la prise en mode je la sers. Je prends la prise au niveau de mes phalanges. Donc, en fait, c'est vraiment ma première, deuxième phalange. Je prends le... Je prends le grip, en fait. Ce qui me permet d'être beaucoup plus souple, d'être moins rigide, moins crispé et de ne pas avoir des mouvements parasites. Parce que si tu prends trop crispé et tu es trop rigide, tu peux forcer. Du coup, tu n'es pas... Tu n'es pas... Comment dirais-je ? Mince. J'ai perdu le mot. Bref. Relâché, voilà. Tu n'es pas relâché. Et comme dans tout sport, quand tu joues au foot, quand tu joues au tennis, il faut être relâché. Et en musculation, c'est quand même un paradoxe parce qu'en musculation, tu es rigide de base. Mais l'idée, c'est quand même d'être le plus relâché possible dans un mouvement et donc, du coup, d'apprécier aussi ce mouvement encore plus facilement. En gros, là, les gars, je prends sur mes phalanges. Donc, phalange, tac. Et je laisse en fait une main... Je ne suis pas grippé. Je laisse ma main libre. Et là, ici. Et pareil, sur le stupination, je ne cherche pas à prendre une prise trop serrée. Je laisse toujours une marge de manœuvre au niveau de la main pour être le plus relâché possible. OK. Oh, putain. OK, terminé. On enchaîne. Bon, les gars, par contre, je reviens. Je vais juste boire dans les vestiaires. J'arrive. Dernier exodo. On part sur un tirage oriental. Et là, ce que j'aime bien faire... Regardez un petit peu. Là, ce que j'aime bien, c'est que sur la machine ici, tirage, je prends deux sangles séparées. Il faut travailler en unilatéral. Et là, au moins, tu as une amplitude qui est beaucoup plus grande. Donc, même si de base, je suis chaud, on va quand même démarrer à 32 kilos par main. C'est sur les sangles. Donc là... Et l'avantage de ça, c'est que tu peux en lâcher une et partir en huile latérale sans temps de pause. Parce que nous, on veut du volume. Hop là ! qui ? Qu'est-ce que vous voulez... C'est ce que vous voulez... Un petit peu ... ... là. C'est ce que vous voulez... C'est... Ok, oh shit. Les gars, ici il y a plusieurs astuces que je vais vous partager dans cet exercice. Première astuce, c'est au niveau du tirage, donc soit vous pouvez avoir un dos droit et tirer comme ceci, en mode strict et c'est ok, ou soit alors si vous avez je pense un niveau plus avancé, parce que le but du muscle, enfin le but de la musculation, c'est de contracter un muscle. Et comment on le contracte ? En rapprochant ses insertions. Et plus on va éloigner la sensation et rapprocher la sensation, plus on va avoir de l'amplitude et plus on peut travailler plus de fibres. Donc si je suis ici, ça a l'air strict, c'est bien, mais du coup on ne va pas forcément éloigner et rapprocher un maximum. Donc pour ça, vous pouvez quand vous rapprochez ici, rapprocher un peu le dos en contrôlant et ramener ici. Ce qui fait que vous allez avoir plus d'amplitude parce que vous jouez avec votre buste. Donc c'est une petite utilité qui est hyper importante. Et deuxième point aussi que j'aimerais vous partager, c'est au niveau du tirage. Je vais enchaîner parce que sinon je perds trop de temps là. Deuxième point, c'est vous pouvez tirer en pronation comme ça, mais ce n'est pas dingue. Là je suis bloqué. Alors que si je tire en pronation et à la fin de mon mouvement je viens en suppie, je peux aller beaucoup plus loin. Vous avez vu la diff ? Donc là l'idée de ce mouvement là, c'est de partir en pronation et dans le même mouvement, je tourne mon poignet pour partir en suppination, donc du coup avoir plus d'amplitude et donc recruter un maximum mon ordre salle. Donc au lieu de faire classiquement pronation ou là je suis bloqué quoi, suppination, hop, beaucoup plus loin. Donc c'est pareil, c'est des petits tips que je vous donne. Donc c'est parti, on part pas de temps, j'ai pas encore de dos mais bon, c'est pas grave. Donc là typiquement vous voyez ma main pronation, suppie, chercher justement un angle plus loin. Et ce que je peux faire c'est rapprocher mon dos. Et après on peut faire les deux, on peut rapprocher le dos et suppination. Donc là j'étire mon dos, j'étire mon dos et je rapproche. J'étire mon dos un max et je rapproche. Ok. Et alors je suis ici en suppie. En unilatéral. Ok. C'est vraiment dommage que j'ai pas d'eau quoi. J'aurais pu faire plus de perles. Mais là je suis limité avec l'eau. Les gars pensez toujours à prendre votre eau parce que c'est un peu relou sans eau. OK. Oh putain. Là c'est pareil Je peux m'arrêter ici C'est strict mais je vais plus loin Et je tourne mon buste aussi de ce sens là Pour avoir plus d'amplitude Et chercher un étirement plus loin Dans le mouvement Donc c'est des subtilités Qui soient importantes Quand tu veux tout péter Là je vais plus loin J'étire un max mon dos 3-7 Les gars je reviens Je vais aller boire un peu Ok les gars Là le dos est terminé On part maintenant sur les delta 8 post Donc bien sûr Petit rappel On va faire l'oiseau debout A la poulie J'ai mis 4 et demi De chaque côté Petit rappel d'eau Ok Ok Les épaules Je peux littéralement enchaîner Sans forcément avoir un temps de pause Un temps de pause conséquent Je mets léger Donc c'est pour ça que je peux me permettre De mettre un temps de pause court Je vais rapprocher un peu Donc c'est parti Deuxième set Pour les épaules Ok Toujours plus C'est un petit truc Qui paye pas de mine ça Ce mouvement là Il paye pas de mine Mais ça fait une petite différence A long terme Et nous on veut du volume On veut que ça Du volume Du volume Du volume Cycle force On connait pas Cycle lent On connait pas Cycle rapide On connait pas Volume On connait Je vais vous filmer un peu par derrière Si ça passe Encore une fois Je suis juste désolé Au niveau de l'angle de la caméra Je suis pas vidéaste Photographe Mais j'espère que ça passe Si jamais l'angle est dégueulasse Dites le moi en commentaire Je ferai un effort supplémentaire Mais je vous avouerai Je sais pas trop Allez c'est parti Donc je vais juste enchaîner là Pour ça vous aurez une vue De dos normalement Si tout se passe bien Ok Là je suis plutôt à l'aise Je vais mettre un peu plus Je vais mettre 6,5 Enfin 6,8 Sachant que les épaules C'est un petit muscle Surtout le delta with post C'est un tout petit muscle Donc ça sert à rien de mettre trop lourd Et honnêtement J'ai jamais très lourd moi Sauf le petit muscle Même aux altères Je crois qu'aux altères Je suis à 4 kilos Ça fait 10 ans que j'ai de la musculation Et 10 ans J'ai pris 2 kilos Enfin après je peux mettre plus Mais ça sert à rien je trouve C'est dans les épaules Je fais rien Et les épaules Ils sont déjà Solides Qu'est-ce que tu veux faire ? Rien du tout Là je me maintiens Moi J'ai pas un but précis Juste Je maintiens le bon bout Je maintiens le cap D'un physique Sous-titres par Jérémy Diaz Ok Ce que je vais faire là Sans temps de pause Je vais enjeter des tractions Ça me plaît bien Salut je vais faire un traction Mais un rappel deltoïde Donc je vais pas focaliser à fond sur mon dos Je vais me focaliser sur les épaules Ok Je vais faire ça Je vais faire un petit Super 7 Dernière série Enfin dernier exo Super 7 Traction Et deltoïde unilatérale Donc là ce que je vais faire C'est que je vais Hop Putain c'est le biceps quand même Incroyable Donc là les gars Poulie basse Donc là ici Poulie basse C'est un petit peu comme les haltères A part que là je suis à la poulie Et du coup la poulie T'as une tension On continue Donc c'est bien mieux Garder le bras droit Jamais le bras comme ça Où on tire ou quoi C'est un peu naze Où bras tendus Et c'est uniquement Le deltoïde Qui crée le mouvement On enchaîne de l'autre côté Ok Putain j'ai pas d'eau Moi je suis allé que deux fois Au Au vestiaire Putain mais Regarde ça Je prends tout l'écran les gars C'est incroyable ça La lumière ça fait tout Très très belle lumière quand même Enfin bref On enchaîne sur les tractions Hop Traction Un peu de dips quand même Ok ça fait 6 reps C'est pas On cherche pas forcément à faire Beaucoup de répétitions Là on veut faire du volume Comme les tractions Je l'ai déjà fait à l'échauffement Là ça fait un rappel traction Donc C'est parti Je fais Les épaules Je vais juste récupérer un peu là 20-30 secondes Non même pas en fait On enchaîne Allez Ok Ça fait du volume ça C'est bon ça Ça c'est bon ça Ok nous y voilà maintenant Dans la voiture Bon bah les gars En tout cas j'espère que ça vous a plu Je viens juste de me rendre compte Là quand j'ai regardé les rushs Que J'ai perdu le dernier rush Donc la dernière série Et même le gainage que j'ai fait On le voit pas Mais c'est pas grave Voilà vous avez vu un peu ma séance En totale transparence Sans forcément faire de coupure De montage J'espère que vous aimez un peu ce format là Ça change de YouTube Où on fait des musiques épiques Avec des mouvements de zoom et tout C'est authentique C'est transparent C'est cool C'est ce que j'aime aussi Donc voilà N'hésitez pas A vous abonner A liker A commenter Si vous avez la moindre question Et on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo C'était Romain Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada